Un des problèmes qui explique que les gens restent pauvres, ce sont les tout petits emplois courts que les gens retrouvent. Il faut arrêter avec les bad jobs. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des trappes à pauvreté ou à inactivité ? Mais parce que les gens qui sont au RSA ou les gens qui sont au chômage, on leur propose des tout petits emplois de quelques heures qui ne vont même pas leur permettre de regagner la dignité dont ils ont besoin. Si on proposait des emplois corrects à plein temps, il n'y aurait aucun problème. On ne dirait pas qu'on est dans des trappes à pauvreté ou à inactivité. Donc, un des problèmes majeurs, c'est la déstructuration, la décomposition du marché du travail. Dans les années 80, on a eu une montée extrêmement forte du chômage et qu'on s'est dit, en effet, qu'une manière de s'en sortir, c'était qu'il valait mieux. On a accepté l'idée qu'il valait mieux avoir des petits emplois plutôt que les gens restent au chômage. Et dans le rapport que vous citiez tout à l'heure de l'OCDE, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils nous disent justement qu'un des problèmes qui explique que les gens restent pauvres, ce sont les tout petits emplois courts que les gens retrouvent. Voilà, il faut arrêter avec les bad jobs.